Il n'arrête pas de manger. Il ne va jamais, jamais arrêter de manger. Le gain de poids peut être rapide, entraînant l'obésité, la maladie et la mort prématurée pour certaines personnes. Mais pour ce jeune homme, c'est devenu comme une obsession dans l'optique de réaliser son ambition et ainsi être à l'abri des moqueurs et des persécutions. Vous savez les amis, oui la nourriture est indispensable et importante. Et nous savons aussi tous que tout le monde a besoin de manger pour pouvoir vivre. Mais il existe certaines personnes qui sans intervention pourraient littéralement manger jusqu'à la mort. Il se sent unique en son genre. Il dit qu'il n'arrêtera jamais de manger. Une journée normale pour lui est de se réveiller à midi puis chercher immédiatement de quoi manger. Le problème qu'il a est de croiser des gens dans la rue qui se mettent à le juger, à le trouler et à se moquer de lui. En l'appelant gros porc, éléphant et tous les autres noms de la sorte. Et tout cela le rend si triste et si malheureux. Malgré ça, il ne compte pas arrêter de se nourrir et selon lui, il dit qu'il mangera jusqu'à la mort. Son objectif et son ambition, c'est de battre le record mondial de l'homme le plus lourd du monde. Et il dit que c'est juste une question de temps. Les amis, allons à la rencontre de celui qui veut être l'homme le plus lourd du monde. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Bamako est la capitale de quel pays en Afrique? A. L'Éthiopie B. Le Rwanda C. Le Mali J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Il nous a étonnés en disant que l'un de ses avantages en devenant aussi gros est qu'il est toujours heureux quand il se lève le matin. Car on lui ouvre les portes comme s'il était un grand roi et cela seulement le rend heureux et renforce sa confiance qu'un jour il sera la plus grosse personne de cette planète. Aussi gros qu'il soit, il n'a pas peur d'aller dans la rue avec tout son poids puis de commencer à danser pour les gens. Et il trouve toujours cela satisfaisant à regarder. Manuel est un garçon de 23 ans. Il dit qu'il est fier de son poids. Selon lui, la dernière fois qu'il a vérifié son poids, il pesait 400 kg. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant car il veut battre un record que personne n'a jamais battu avant lui. Son but est d'avoir 1000 kg et de devenir l'homme le plus lourd du monde. A cause de ce poids, il est déjà une star dans son village. Tout le monde l'aime et ils se réunissent tous les jours pour un petit show chaque matin. Les villageois sont alors fiers de lui. Il l'encourage à être plus lourd et pour lui, c'est un grand accomplissement. Il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il était maigre. Cela le différencie des hommes ordinaires et le rend extraordinaire. L'obésité est l'état d'être grossièrement gros ou en surpoids. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité est l'un des aspects du double fardeau de la malnutrition. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souffrent d'insuffisance pondérale dans toutes les régions à l'exception de l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Autrefois considérée comme un problème dans les pays riches, le surpoids et l'obésité sont désormais en augmentation spectaculaire dans les pays pauvres et en voie de développement, en particulier en milieu urbain. Cet homme aime la bouffe calorique et rapide. Nous lui avons rendu visite et il nous a raconté son quotidien. L'une des raisons pour lesquelles il dit qu'il n'arrêtera pas de manger est qu'il pense qu'il construit son corps et qu'un jour, il en profitera d'une manière ou d'une autre, mais il ne le sait pas encore. Selon lui, dans le futur à venir, il sera invité sur différentes plateformes enseignant aux gens comment être gros en leur montrant comment il a réussi à devenir aussi gros. Il dit qu'il aura un impact sur les jeunes qui vivent mal leur obésité, tout en les encourageant à manger, car même s'il est gros, il dit qu'il n'a aucun problème de santé. La plupart des aliments qu'il consomme sont des spaghettis, la viande et bien d'autres aliments. Pour lui, il doit manger au moins 10 000 calories par jour et pour lui, il n'y a pas de problème puisque ceux-ci l'aideront à atteindre et à accomplir ses objectifs personnels de devenir la personne la plus lourde du monde. Il ne veut pas arrêter de manger et bien sûr, nous n'arrêterons pas de le voir grossir de plus en plus. Il dit qu'il n'a pas l'intention de réduire son poids et nous demande même de lui recommander d'autres types d'aliments qui peuvent l'aider à prendre du poids plus rapidement. Pour lui, ce qui l'aiderait, c'est peut-être que s'il y avait un concours de grosses personnes qui mangent, cela pourrait l'aider à continuer à devenir gros, plus fort et plus lourd. Et ce qui rendrait encore ce concours intéressant, c'est que le perdant paierait probablement pour la prochaine personne à battre le record mondial. Il tient fermement à battre le record du monde de Guinness. Selon Wikipédia, le Guinness Book of World Records est un ouvrage de référence publié chaque année répétoriant les records du monde à la fois des réalisations humaines et des extrêmes du monde naturel. Cet homme ici n'arrêtera pas de manger tant qu'il n'aura pas battu son record. Manuel n'est pas un fan d'exercice physique ou de tout autre sport et pour devenir son ennemi, vous devriez lui parler davantage de la pratique de certains sports et à partir de ce jour, vous ne serez plus jamais amis. Il est toujours agacé quand les gens l'encouragent à essayer de suivre un régime. Il n'apprécie pas le fait que quiconque lui donne de tels conseils. Avant de partir, nous avons dit à cet homme d'aller et de faire un peu de sport, mais il nous a coupé la parole avant même que nous ayons terminé l'entretien. Pour lui, être aussi gros a toujours été d'une grande importance parce qu'il a été embauché à différents postes, non pas parce qu'il a beaucoup de compétences, mais juste parce qu'il est aussi gros. Il ajoute également qu'il y a quelques jours, il a été contacté lors d'un casting et il a été sélectionné, non pas parce qu'il connaît trop sur le métier d'acteur, mais parce qu'il est gros. Pour lui, être grand et plus gros, c'est mieux. Il dit que les gens autour de lui lui montrent toujours un peu d'amour. A chaque fois qu'il passe, ils ne savent vraiment pas s'il est un homme ou une femme. Chaque partie de lui est si grosse et les gens pensent qu'il a des seins. Les amis, peu importe combien nous essayons d'éviter des événements négatifs, ils semblent toujours nous retrouver. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, nous avons souvent tendance à nous plonger dans notre propre misère. Et puis, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. En essayant de faire face à tout ce qui nous arrive, notre plus grande erreur est de penser qu'un jour, ça sera pire et que tout s'écroulera de nos mains. La vérité est que les choses ne deviennent jamais plus faciles. Nous trouvons simplement de meilleurs moyens de surmonter ces obstacles. C'est la fin de cette vidéo les amis. La réponse à la question du jour était le Mali. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.